Je vais parler de ce qu'on appelle vulgairement l'affaire Lola. Justement, je n'aime pas cette appellation. Pour moi, ce n'est pas une affaire. Pour moi, une affaire, c'est quelque chose en fait en cours. Alors que là, ce n'est pas en cours. Là, les choses se sont déjà produites. Pour moi, on devrait plutôt parler de tragédie. On devrait dire la tragédie Lola. Je pense que ce n'est pas exagéré dans ce genre d'événement de parler de tragédie. Le mot n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de l'amplification. Si ça, ce n'est pas tragique, je ne sais pas ce qu'il est. Donc, je viens en reparler parce que j'ai évolué par rapport... Dans ma pensée, j'ai évolué par rapport à cet événement, à cet événement tragique. Et justement, j'entends encore des personnes qui pourtant ne sont pas des imbéciles. Des personnes de gauche, certes, mais pas des imbéciles, qui dénoncent la récupération. Alors que ce n'est pas du tout une récupération. Et justement, sans donner aucune argumentation, aucune explication, je pense que les gens dotés d'un minimum de raison ne se laissent pas avoir. Et le problème, c'est que la gauche, justement, est très manipulatrice. Et que quand tu as d'emblée une opinion de gauche, finalement, si, tu te laisses avoir. Il y a des personnes comme le critique Siné d'Orty Tommy, qui avait parlé de récupération politique. Et plus récemment, l'animateur, le youtubeur Zyoklo, qui parle lui aussi, qui a l'air, en tout cas, c'est l'impression qu'il me donne, il a l'air de tomber dans ce piège, de croire qu'il s'agit d'une récupération. Et je vais vous expliquer plus en détail en quoi c'est un sophisme, c'est une manipulation pure et dure. Il y a deux éléments principaux sur lesquels il se repose pour parler de récupération et pour véritablement y croire. La première, c'est un élément qui se base sur le cœur, et la deuxième, sur la raison. Donc je vais commencer par le cœur. Déjà, en fait, comment ils perçoivent les choses ? Ils se disent, là, il y a eu une petite fille qui a été tuée de manière horrible et atroce. Et ils se disent, mais franchement, les gens d'extrême droite, déjà qu'ils ont des idées nauséabondes, ils pourraient au moins mettre leurs opinions ignobles de côté lorsqu'il s'agit de la mort d'une enfant. Et en fait, c'est totalement stupide parce que eux font la même chose, justement. Et en fait, eux, ils se disent quoi ? Ils se disent, ben en fait, on manque de cœur. Ça veut dire, on devrait mettre nos opinions de côté, nos opinions de droite, d'extrême droite de côté, et ne faire que pleurer, ne faire qu'être attristé, être touchés. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous accusent que ce n'est pas parce qu'on est touchés par l'événement, par la tragédie, qu'on a nos opinions, mais au contraire, en fait, on utilise cet événement pour nos opinions. Et je vais vous donner la réponse, en fait, ce qu'il faut comprendre. En fait, ben, je vais vous expliquer. Ils ont raison. Ils ont totalement raison lorsqu'ils disent ça. Ce qu'ils oublient de dire, par contre, c'est qu'eux procèdent exactement de la même manière. C'est-à-dire que, quand George Floyd a été tué, donc là, c'est l'inverse, la victime est de couleur, et le coupable est blanc. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, eux, comme nous, si on inverse les couleurs de peau, eh bien, ça en fait un événement tantôt de gauche, tantôt de droite. Eux, ils nous disent, ben, vous faites de la récupération parce que si Lola n'avait pas été blanche, et si son agresseur, sa meurtrière n'avait pas été maghrébine, vous n'en parleriez pas. Ou en tout cas, vous n'en parleriez pas de la même façon. Et ils ont raison. Sauf que, eux, c'est exactement pareil. Si George Floyd n'avait pas été de couleur, si la victime n'avait pas été de couleur, et son agresseur, son meurtrier, enfin, même si ce n'est pas tout à fait un meurtre dans le cas de George Floyd, mais bon, bref, c'est une autre question, eh bien, la gauche aussi n'en parlerait pas de la même façon. L'affaire, là, de l'enfant, du petit enfant échoué sur la plage, c'est exactement pareil. Et en fait, ne pas utiliser, parce que là, il ne s'agit pas de récupération, en fait, voilà, je vais vous expliquer, c'est pas l'affaire George Floyd, c'est pas de la récupération, c'est de l'utilisation. Et l'événement Lola, c'est pas de la récupération. Pareil, c'est de l'utilisation, c'est pas de la récupération. Et c'est vrai qu'on pourrait, dans un sens comme dans l'autre, ne pas faire de politique, et se dire, ah, je suis touché par la mort de Lola, et donc je ne fais pas du tout de politique. Tout ce qui m'intéresse, c'est que cet événement ne se reproduise plus. On pourrait avoir cette démarche-là. On ne l'a pas. Mais eux aussi ne l'ont pas pour George Floyd. Ils pourraient, ils auraient très bien pu dire, ce qui nous intéresse, c'est pas la politique, ce qui nous intéresse, c'est que ce genre d'événement ne se produise plus. Ils n'ont pas eu du tout cette approche-là. Et pourquoi est-ce que eux, ça passe beaucoup plus ? Pourquoi est-ce que eux, ils ont le culot de parler de récupération politique alors qu'eux font la même chose ? Et pourquoi eux, pourquoi les gens ne leur disent pas directement, mais attendez, vous ne pouvez pas parler de récupération politique pour Lola, puisque pour George Floyd, on ne considérait pas que c'était de la récupération ? Parce que si les gauchistes, on leur avait dit à l'époque de George Floyd, vous faites de la récupération, ils auraient répondu quoi ? Ils auraient répondu « Mais non, mais c'est faux, parce que nous, ça nous touche, nous, ça nous fait tellement de peine, nous, ça nous fait tellement mal au cœur. » Parce que, comme on le sait très bien, les gauchistes sont dans le fond, dans le sentimentalisme. Ils sont dans l'exposition de leurs sentiments. Sauf qu'il ne faut pas se laisser avoir par ça. Le fait principal, c'est que si George Floyd n'était pas noir de peau, si George Floyd avait été blanc, ils n'en parleraient pas. Si son agresseur avait été noir et George Floyd blanc, il n'en parlerait pas. Même au contraire, ils seraient là à dire « Ah oui, mais attention, il ne faut pas trop en parler parce que quand même, pas d'amalgame. » Voilà. Donc, eux aussi, ils font de la récupération. Sauf que ce n'est pas de la récupération, c'est de l'utilisation. Ils ne font qu'utiliser un événement et c'est totalement normal puisque les événements vont dans leur sens, donc ils en parlent pour mettre en avant leur idée politique. C'est totalement normal. De toute façon, George Floyd, voilà, ce n'est qu'un événement, ce n'est qu'un humain parmi des milliards. Donc, en fait, l'événement George Floyd n'appartient pas que à George Floyd et à sa famille, en fait. Et pareil pour Lola. Lola, c'est un événement qui n'appartient pas que à Lola et à sa famille. Ça appartient à tous puisque ça aurait pu arriver à tout le monde. Ceux qui disent « Oui, mais la famille de Lola a dit qu'ils ne voulaient pas de récupération politique. » Mais il faut leur répondre « Oui, cet événement leur appartient plus à eux qu'aux autres, mais ça ne leur appartient pas complètement à eux parce que cet événement sur cette petite fille aurait pu se produire sur une autre petite fille. » Donc, quand ils nous accusent de faire de la récupération politique pour Lola, si on veut répondre comme le ferait les gauchistes, on répondrait en disant « Non, nous aussi, ça nous a tristes. Et nous, si on parle de ça, c'est uniquement parce que on n'a pas envie que ce genre d'événement se reproduise. » Alors, ça peut être en partie vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. Il y a aussi... C'est aussi un fait qu'on a envie de faire avancer notre idéologie politique tout comme eux, en fait, tout comme eux l'ont déjà fait avec George Floyd et avec l'affaire de l'enfant échoué sur la plage qui est mort lui aussi. Ce n'est pas plus de la récupération qu'avec George Floyd. Et le deuxième argument qui est un argument rationnel, en fait, il considère que la tragédie Lola est un fait divers et que donc, puisque on en parle politiquement, alors que c'est un fait divers donc on ne devrait pas en parler politiquement selon eux, donc on fait de la récupération. Et là, c'est parce qu'il se trompe complètement sur la définition de ce qu'est un fait divers et la définition de ce qu'est de la récupération politique. Il pense, en fait, qu'un fait divers, c'est un événement qui n'est pas politique mais dont on parle politiquement. C'est le contraire. Enfin non, il pense que la récupération, c'est de parler d'un fait divers de manière politique. c'est le contraire. Un fait divers, c'est lorsque un événement ne peut pas être utilisé politiquement, c'est là où ça en fait un fait divers. Ça veut dire que quand il y a un événement et que ni la gauche ni la droite n'a envie d'en parler, c'est ça qui en fait un fait divers. Par contre, quand un événement arrive et que la gauche a quelque chose à dire là-dessus ou la droite a quelque chose à dire là-dessus, c'est là où ce n'est plus un fait divers puisque ça devient politique. Voilà. Tu prends n'importe quel événement, si on ne peut pas en parler politiquement, c'est un fait divers. Et si un événement, eh bien, même si de prime abord on aurait l'impression qu'il n'y a rien du tout à dire politiquement, eh bien, il suffirait que la gauche s'exprime sur le sujet pour que ça sorte du fait divers ou que la droite s'exprime sur le sujet pour que ça sorte de ce qu'est un fait divers. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'ils considèrent que la tragédie Lola est un fait divers ? Ça, c'est marrant. C'est parce qu'en fait, ils considèrent que l'agresseur de Lola, la meurtrière de Lola aurait très bien pu être une blanche. Ou que Lola aurait très bien pu être une maghrébine, par exemple, ou une noix, ou autre chose. Donc, autrement dit, ils considèrent que c'est un fait divers, que la tragédie Lola est un fait divers en se basant sur leur idéologie à eux. Donc, en fait, en proclamant que c'est un fait divers, ils font de la politique et ils font de la politique de gauche. C'est ça qui est marrant. Et donc, au lieu de simplement confronter leur idéologie politique à notre idéologie politique, à nous, eh bien, ils se placent comme étant juges et partis à la fois. Et ils disent, ben non, parce que, en fait, c'est comme si ça devenait factuel. Pour eux, il est factuel que n'importe qui de n'importe quelle communauté aurait pu commettre ce crime et n'importe qui de n'importe quelle communauté aurait eu autant de chance d'en être victime. Mais ça, c'est un truc, en fait, c'est leur opinion à eux. Et je vais aussi définir ce qu'est, selon moi, une récupération politique. Une récupération politique, c'est lorsqu'on prend un événement qu'on le déforme pour qu'il corresponde à notre idéologie politique. C'est ça, une récupération politique. Autrement dit, ce que fait sans arrêt la gauche. Ça, ça, c'est clair et net. La gauche n'arrête pas de mentir. Elle n'hésite pas une seule seconde à mentir pour que ça corresponde à son idéologie politique et elle considère qu'elle n'a rien fait de mal lorsqu'elle ment puisque, ben vous comprenez, la gauche, c'est pas pareil parce que la gauche, c'est le camp du bien. Donc lorsque la gauche ment, oui, d'accord, elle ment, mais c'est pas pareil parce qu'elle ment pour de bonnes raisons. Voilà. Eh oui. C'est-à-dire que ce qui fait que tu es quelqu'un de bien, c'est pas que tu améliores la société positivement. Non. Ce qui fait de toi quelqu'un de bien, c'est que ton intention est bonne. Donc puisque ton intention est bonne, même si les résultats sont mauvais, puisque ton intention est bonne, ben les résultats mauvais, ben ils sont bons puisque ton idéologie, en fait, elle est bonne, selon toi. Selon les autres, non, mais selon toi, oui. Voilà. Donc si tu obliges les gens à penser comme toi par des procédés d'intimidation, de harcèlement, de sectarisme, d'exclusion, eh bien tu deviens la voie du bien. Voilà. Et donc tu peux faire du mal aux autres et dire oui, mais le mal que je fais, il est bien parce que ça amène la société vers du mieux. Voilà. Idéologiquement parlant. Ce n'est que théorique, en fait. ça ne se vérifiera pas forcément. Et donc, une fois qu'on a donné cette définition, on comprend que c'est en réalité la gauche qui fait de la récupération politique en imposant sa vision. Elle impose sa vision par le fait qu'elle interdit à la droite d'en parler en disant ben non, c'est un fait divers, donc vous n'avez pas le droit d'en parler, vous n'avez pas le droit de récupérer l'affaire puisque c'est un fait divers. C'est un fait divers puisqu'on vous dit que ça aurait pu être n'importe qui. Oui, mais vous basez sur votre idéologie lorsque vous dites que ça aurait pu être n'importe qui. Nous, on vous dit que ça n'aurait pas pu être n'importe qui. D'ailleurs, comme par hasard, c'est encore une fois une maghrébine qui est coupable et encore une fois une blanche qui est victime comme par hasard. Je veux dire, elle aurait pu prendre... Elle est mal tombée, la pauvre... La pauvre... Ou plutôt, la pauvre algérienne, elle aurait pu prendre une algérienne. Dans ce cas-là, si ça ne comptait pas pour elle, elle n'avait qu'à prendre une algérienne pour montrer aux racistes fachos d'extrême-droite que, en fait, ce n'est pas du tout une affaire politique. Et là, ça aurait marché. Et comme par hasard, il s'agit d'une personne qui a une OQTF. Donc, sur toutes les personnes qui existent dans le monde, dans la France plutôt, ça aurait pu tomber sur quelqu'un. La coupable aurait pu être quelqu'un qui est en fait française de souche depuis des générations. Ce n'est pas le cas. Donc, le fait qu'elle a une OQTF, ça sort l'événement d'un fait divers. Cet événement ne peut plus être qualifié comme un fait divers puisque la droite peut en parler, en fait. Ce serait comme de dire « Non, George Floyd, c'est un fait divers parce que ça aurait très bien pu être un blanc qui a été tué. Et en fait, vous n'êtes pas assez touché par l'affaire George Floyd. Donc, en fait, arrêtez de récupérer l'affaire politiquement. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre en avant votre agenda politique. Voilà, la critique elle marche totalement dans l'autre sens en réalité. Et elle ne l'airait pas faite parce que eux, premièrement, eh bien, c'est la doxa dominante, c'est l'idéologie dominante. Premièrement, deuxièmement, eux, ils sont dans le sentimentalisme. Donc, eux, ils auraient versé des larmes pour dire « Non, mais nous, on est touchés par George Floyd. » Mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ce qui vous intéresse, c'est sauver la vie des gens ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est la gauche, c'est de montrer que les blancs sont racistes et que les noirs sont victimes. C'est plutôt ça qui vous intéresse. Donc, vous êtes orientés, vous aussi. Et c'est normal d'être orientés, c'est normal d'utiliser les événements pour en parler politiquement. Le but, c'est de faire avancer la société. Vous, vous voulez faire avancer la société dans votre sens parce que vous pensez que c'est la bonne manière de faire. Vous êtes même prêt au mensonge et à la manipulation pour ça. Donc, ne nous donnez pas de leçons. Nous, on ne fait que dire des événements factuels. On ne fait que parler du fait qu'elle avait une OQTF, c'est factuel. On ne fait que parler du fait que c'était une Algérienne qui a commis le crime et une Française de souche qui en a été victime, c'est factuel. Et donc, on dit, ça aurait sauvé la vie de cette fille si on avait appliqué toutes les OQTF. Voilà, c'est un fait, c'est factuel. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à répondre. La gauche peut nous répondre, mais ce qu'on dit est factuel. Et s'ils nous répondent oui, mais on l'aurait mis en Algérie et en Algérie, elle aurait tué une autre fille. Mais ça ne marche pas parce que si elle avait été envoyée en Algérie, elle aurait été prise en charge par les autorités algériennes. Là, elle n'était pas en Algérie, donc elle n'a pas été prise en charge par les autorités algériennes et elle n'a pas non plus été prise en charge par les autorités françaises puisque les autorités françaises lui ont mis une OQTF qui n'a pas été appliquée. En France, justement, c'est le laxisme, justement. Le principe d'une société, c'est qu'il y a des règles et ces règles servent de garde-fou pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Donc là, elle aurait changé de société, donc ça ne se serait pas produit forcément de la même façon. Premièrement, deuxièmement, la France n'a pas à prendre tous les problèmes des autres, en fait. En Algérie, elle aurait tué une petite fille algérienne. Je ne veux même pas dire que c'est moins grave, je ne pense pas ça d'ailleurs, je ne pense pas forcément ça. Je dis simplement, ça aurait été un problème d'Algériens qu'auraient subi des Algériens. Donc, au moins, ça ne se serait pas passé d'une communauté à l'autre, en fait. Et c'est marrant parce que c'est marrant parce qu'ils vont dénoncer mon discours comme un discours raciste alors qu'ils ont exactement le même lorsqu'ils disent « Ah, mais les Noirs sont victimes de discrimination, les Maghrébins sont victimes de racisme, etc. » Vous faites exactement pareil, vous pointez du doigt les Blancs et vous placez ce que vous appelez les racisés comme étant des victimes. Donc, vous faites exactement pareil. Vous aussi, vous êtes communautariste. Voilà. Donc, en conclusion, je trouve ça dommage que la droite se laisse elle-même avoir. Oui, elle ne tombe pas dans ce discours à croire que c'est un fait divers, mais elle a du mal en fait à contre-argumenter. Et c'est ça qui est dommage. Justement, moi, justement, déjà, je ne suis même pas blanc, je suis Maghrébin premièrement, donc ce ne serait pas à moi de dire ça logiquement, en fait, parce que pour moi, ce que je dis est élémentaire, même si c'est vrai que ce sont des manipulations assez vicieuses, mais pourquoi ça ne devrait pas être... Pourquoi, en fait, ce n'est pas directement Conversano qui va avoir Zio Klo pour lui expliquer ça ? Ou quelqu'un d'autre. Peu importe que ce soit Cro-Blanc, même si Cro-Blanc, il... Voilà. Je ne pense pas que Cro-Blanc ait la capacité intellectuelle réellement pour... Même si je suis un peu de mauvaise langue parce que Cro-Blanc aussi a repris une partie de mes arguments. Voilà, quelqu'un d'autre, en tout cas. Je trouve ça dommage. Moi, justement, le pire, ce n'est pas que je sois un maghrébin. Ça, encore, je fais partie du combat natio. Le pire, c'est que j'ai très peu de vues. Donc, en fait, mon message ne sera pas entendu par la droite pour que ça puisse être repris, pour justement qu'on avance, qu'on explique qu'il faut arrêter de manipuler, de mentir sous prétexte qu'on est de gauche et que donc on est pris de bons sentiments. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Tu ne peux pas faire une action mauvaise et dire ensuite oui, mais je suis pris de bons sentiments donc ça ne compte pas. Mon action mauvaise n'est plus une action mauvaise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il faut arrêter qu'il faut qu'on cesse de se faire avoir, tout simplement. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. salut, ciao.